Pour une nouvelle fois, le lopard de la République démocratique du Congo n'a pas été convaincu en face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, un match comptant pour la deuxième journée du groupe B de ses championnats d'Afrique des Nations, Chan Algérie 2022. Réquinqués par la présence d'un groupe d'animateurs dans les gradins du stade 19 mai 1956 d'Anaba, qui ont donné de la voix pour soutenir les 11 nationales, le poulet d'Otis Nkoma ont démarré ces matchs à pied au plancher. Mis sur orbite par Jonathan Ikangalumbo, Jean-Marc Makoussou Moundé, Serb Maxipian Zengheli, ce dernier c'est Mel Le Pinceau et la reprise instantanée de Makoussou passe à côté. Dans un match où il y a eu moins d'occasion de but, les éléphants de la Côte d'Ivoire vont tenter de faire douter les lopards. Malheureusement, ces retournées acrobatiques de Mohamed Silla trouvent Sadi Baguio sous sa trajectoire et d'ailleurs, Abdul Sihaoun ne parvient pas à garder sa frappe. La première période, plutôt terne, s'achève sur ces gestes de Jean-Marc Makoussou à la retombée d'un centre de Jonathan Ikangalumbo. En seconde période, le Congolais s'est rend loin d'échanger des visages. Prise des cours sous cette action, la défense centrale ne doit s'en salir qu'à la maladresse de l'attaquant uvoirien, incapable d'ajuster son tir. L'angle était très rapide et très difficile. À la 64e minute de jeu, la frappe de Jonathan Ikangalumbo manque de punch et finit sa course sous le mouton du gardien de Charles Foli Ayahi. Malgré la supérieure numérique de la RDC après l'expulsion du terrain de Mohamed Zougrana, en raison de son jet de mauvaise humeur si Onaï Saganah, le leopard ne parviendront pas tout de même à faire la différence. La RDC devra donc attendre pour enregistrer sa toute première victoire en cette compétition.